Générique 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 Bonjour, bienvenue sur InfoCity TV. Nous sommes en Alsace, dans le département du Barin. Nous sommes précisément à Drusenheim, dans la communauté de communes du Pays-Rénan, en compagnie de son président, Denis Hommel. Bonjour M. Hommel. Bonjour M. Gare. Où sommes-nous pour la réalisation de cette interview ? Alors nous sommes à la piscine Odonat, qui se situe à Drusenheim. Et qui est une réalisation importante de la communauté de communes. Elle a été inaugurée en septembre 2019. Et elle représente un investissement de plus de 7 millions d'euros. Elle est surtout dédiée à l'apprentissage de la natation, de la nage. Elle accueille tous les enfants du Pays-Rénan, tous les élèves des écoles maternelles et primaires. Ça fait 4000 enfants. Et qui sont encadrés ici par 4 maîtres nageurs. Mais il y a aussi un club de natation. Il y a aussi des activités telles que l'aquabike et d'autres encore qui sont développées. Et puis il y a une association qui s'est montée au sein de cette piscine. Et enfin, nous avons aussi deux sociétés de plongée qui viennent à la piscine Odonat. Pouvez-vous nous présenter en quelques mots le territoire de la communauté de communes du Pays-Rénan ? Alors la communauté de communes du Pays-Rénan va depuis Kielstedt jusqu'à Ropenheim. Donc des limites de l'euro-métropole jusqu'à Ropenheim. Et c'est la fusion de 4 communautés de communes. Celle de Loufride, celle de Rhin-Moderre, celle de l'Espace-Rénan et celle de Kielstedt-Gamsheim. Au total, nous avons 17 communes et 37 000 habitants. Outre la piscine, quels autres investissements ont été réalisés dans le Pays-Rénan en matière de bâtiments publics et de services aux habitants ? Il y a surtout un projet emblématique actuellement, c'est celui de la Maison du Pays-Rénan. Vous savez, notre communauté de communes vit actuellement sur un système administratif compliqué. Nous sommes sur 4 sites et ce regroupement va nous apporter plus d'efficacité, plus de moyens pour apporter encore des services supplémentaires à nos concitoyens. Les services de la Comcom, ainsi que l'Arium, la Régie des ordures ménagères, mais aussi le tourisme et puis l'animation jeunesse seront sur un seul endroit. Enfin, cette maison du Pays-Rénan servira aussi à abriter les 9 services qui découlent de notre labellisation France Service. Et puis, nous ajouterons aussi d'autres actions, telles qu'Infobest pour les frontaliers, centres médico-socials pour l'ensemble de nos concitoyens. Dans le domaine économique, quelles ont été les principales réalisations de la part de la communauté de communes du Pays-Rénan pour les entreprises de votre territoire ? Et quels sont les projets éventuels ? Alors, nous avons 13 zones d'activité qui sont pratiquement toutes remplies. Nous avons aussi le site Outlet à Ropenheim, le village de Marc. Alors, pour continuer de se développer, nous avons deux nouvelles zones. Celle d'Axio Park, entre Erlissheim et Drusenheim, sur le site de l'ancienne raffinerie de Strasbourg, qui a été classée site français clé en main. Et là, nous avons par exemple, à l'heure actuelle, 100 hectares pouvant être attribués à des entreprises. Nous avons d'ores et déjà 4 prospects qui ont déposé une demande de permis de construire. Et cela correspondra, d'ici quelques années, à 700 emplois. À terme, sur ces 100 hectares, nous voulons développer 1500 emplois. Quelle est la situation économique de ces entreprises, de ces grandes entreprises du Pays-Rénan ? Ont-elles rencontré, comme ailleurs en France, peut-être des problèmes pour recruter du personnel ? Les grandes entreprises ont su continuer de se développer. Il y en a une qui nous a quittés, c'est Caddy, et qui nous laisse une friche importante. Mais c'est quelque chose qui ne nous pose pas de problème en termes d'emploi. En revanche, les artisans, et surtout le BTP, ont des difficultés à trouver du personnel actuellement. Alors, autre information économique que j'ai vue ce matin dans les DNA, une entreprise de Offendorf, dont vous êtes maire, l'entreprise FL Structure, qui est spécialisée dans les équipements scéniques, a été choisie pour le concert des Rolling Stones à Lyon en juillet prochain. Donc, ça vous tente, le 19 juillet prochain, le concert des Rolling Stones ? Bien sûr ! Je ne sais pas si je serai disponible, mais j'irai volontiers. FL Structure est une fierté pour la commune d'Offendorf, parce que c'est un leader national de cette profession. Et FL Structure suit le pape, suit les grands leaders politiques, suit les grands artistes, par exemple, Johnny Halité, quand il est venu à Guenaud, mais aussi fait l'aménagement de grands événements, tels que les vieilles charrues aussi, par exemple. Et je voudrais aussi dire que FL Structure a mis à disposition de la communauté de communes des semi-remorques pour transporter les dons des habitants en direction de l'Ukraine. On parlera effectivement des initiatives d'aide à l'Ukraine. Quel est, donc sujet tourisme, quelle est la situation du tourisme dans le pays rénant après deux ans de confinement et de Covid ? Vous savez, la communauté de communes du pays rénant est dans une plaine, est dans un corridor. Donc, chez nous, l'itinérance douce est un élément important. Qu'il s'agisse du cyclisme, qu'il s'agisse de la marche, qu'il s'agisse des bateaux, du port de plaisance et encore de beaucoup d'autres activités. Mais c'est aussi le terroir de Soufflenheim. Et là, je voudrais dire que Soufflenheim a obtenu le label IGP, Indication d'origine protégée, qui est un label national et qui va permettre de faire en sorte que les travaux des poteries de Soufflenheim soient reconnues et considérées comme original par rapport à tout ce qui est produit de par le monde sous forme de copies. Il faut dire que Soufflenheim, ce sont encore dix entreprises qui produisent 600 000 pièces par an. Et il faut dire aussi que Soufflenheim est un site qui, dans le domaine de la poterie, est unique lorsqu'on trace une ligne entre Besançon et Lille et qu'on se positionne à l'est de cette Lille. En matière de mobilité, que peut faire une communauté de communes ? Et dans le pays rénant en particulier, quelles ont été vos actions et vos réalisations ? Nous avons pris la compétence mobilité. Et par exemple, nous sommes en train de développer 15 opérations de reliement entre les communes du pays rénant. Il y a bien sûr les opérations qui vont consister à développer des routes communales, mais il y a aussi cinq opérations qui se passent sur des routes départementales. Et je voudrais ajouter aussi que nous sommes en train de prendre, par un principe de superposition, la compétence de la route VNF, qui va d'Offendorf jusqu'à Neuilzell, sur un linéaire de 23 kilomètres. Et là, nous allons commencer par développer l'accès des cyclistes. Et ensuite, on verra comment on fera évoluer l'utilisation de cette route, qui est bien sûr avant tout destinée à des prioritaires, mais où nous mettrons en place, par exemple, une vitesse maximale de 50 kilomètres à l'heure. Toujours en matière de déplacement, je crois que vous avez tenu à développer l'électrique, voiture électrique et borne, apparemment. Alors il y a des bornes qui ont été posées aux gares. Et puis, par extension, nous avons proposé à toutes les communes d'avoir des bornes au niveau de leurs bâtiments publics, essentiellement. Et la réaction a été très, très forte. Il y a des communes qui ont demandé quatre bornes. Deux bornes, c'est le minimum. Certaines, six. Et ça développe. Donc, dans notre territoire, l'accès aux bornes pour les véhicules électriques. Combien de bornes, environ, aujourd'hui ? Une quinzaine au niveau des gares et d'ores et déjà plus de 40 au niveau des communes. Le train est également un moyen de transport propre qui permet d'être à 30 minutes, je pense, de Strasbourg, d'ici, sans prendre sa voiture. Vous avez réalisé des travaux dans les gares, vous l'évoquiez, mais j'ai lu dans les DNA que vous n'étiez pas très satisfait de la SNCF et de la région Grand Est qui a ses compétences. Oui, nous sommes si peu satisfaits que nous avons rédigé une motion que nous avons adressée à la région et à la SNCF pour demander plus de trains. Nous avons sur la ligne Strasbourg-Lautherbourg actuellement 30 trains par jour et ça n'est pas suffisant. Et nous pensions que nous allions avoir un bond en avant. Il faut savoir qu'à partir de Gamsheim, les trains sont bondés, les gens sont debout, et c'est vrai pour Kielstedt, et c'est vrai, jusqu'à Strasbourg. Et on ne peut pas continuer comme ça parce que la demande de faire les déplacements en direction de Strasbourg par train est en croissance. Il faut simplement avoir un ordre d'idée là-dessus. Nous avons certes 7000 frontaliers qui vont travailler en Allemagne, mais nous avons 11 000 personnes qui trouvent leur emploi dans l'euro-métropole. Et on voit donc que le besoin est très très fort. En matière de cohérence et de développement durable, il vaut mieux que les gens prennent le train que la voiture le matin. Évidemment, oui. Vous êtes également président du PETR, un syndicat qui réunit deux communautés de communes, celle du Pays-Rénan et celle de la Plaine du Rhin. Quel est le rôle et l'influence de cet organisme ? Le PETR est un syndicat qui réunit deux communautés de communes, celle du Pays-Rénan, bien sûr, et celle de la Plaine du Rhin. Donc ça va pratiquement de l'euro-métropole jusqu'à Karlsruhe. Et ce que nous gérons dans le PETR, c'est avant tout le SCOT, le schéma de cohérence territoriale, qui est maintenant appliqué sur l'ensemble de ce territoire et où nous donnons, par exemple, l'accord pour les grandes opérations de lotissement. Et ce SCOT va être révisé puisqu'il faut maintenant nous adapter à la loi climat et résilience. Nous avons aussi la création de la ZFE, la zone à faible émission à laquelle nous avons donné un accord. Nous sommes prêts à nous engager et pour que cette ZFE puisse fonctionner, il nous faut aussi un plan climat. Alors le plan climat existe au Pays-Rénan et on va l'étendre à l'ensemble de la zone du PETR et qui est aussi la zone du SCOT. Dans le bulletin de la communauté de communes, j'ai vu l'information sur un programme intitulé les logements éco-rénovés avec le soutien d'Octave, un service de la région Grand Est et de l'ADEME qui est spécialisé dans l'énergie de l'habitat. Pouvez-vous nous en dire un peu plus ? Nous avons contracté avec Octave au niveau justement du PETR. Et Octave met à notre disposition un spécialiste de la rénovation des logements et qui a connu un développement extrêmement fort. dès 2021, nous avons comptabilisé 350 interventions. Ce qui fait que ce partenariat qui se faisait sur des périodes courtes devient maintenant un partenariat avec des personnes présentes en permanence. Et nous espérons arriver à développer encore ce service parce que la rénovation des logements, c'est bien sûr les logements anciens mais c'est aussi l'isolation des maisons et la capacité de faire en sorte qu'elles soient compatibles avec le plan qu'il m'a. Donc tout le monde est concerné, pas uniquement les bâtiments publics mais aussi les particuliers. C'est aussi les particuliers. Oui, oui. Dans le domaine du logement, des lotissements, quelle est la stratégie du Pays-Rénant dans le domaine de l'habitat ? Alors c'est une stratégie très adaptée à notre situation particulière. Nous avons une demande très forte qui vient de l'euro-métropole pour vous donner un ordre d'idée. La demande en logement supplémentaire est liée à la demande de nouveaux ménages. Et le nombre de ménages neufs, nouveaux, est plus important que le développement de la population. Ce qui fait que nous faisons encore beaucoup de lotissements. Nous allons bien sûr comme je l'ai dit tout à l'heure être contraints par la loi climat et résilience mais nous avons aussi des friches. Les friches étaient jusqu'à présent une calamité. Maintenant, elles deviennent une opportunité et nous allons pouvoir développer des opérations de logement sur ces friches. Question sur l'ère du grand passage du Drusenaim pour les gens du voyage. Alors, est-ce dans l'intérêt selon vous des deux parties, donc les gens du voyage eux-mêmes et de la population locale, que d'avoir une zone d'accueil aménagée et où en est le dossier aujourd'hui dans le pays rénant ? Alors, il a mis beaucoup de temps à aboutir mais actuellement, nous mettons la dernière main à la création de cette zone de grand passage et nous devons réaliser cet équipement parce que nous avons une commune qui dépasse les 5000 habitants, c'est Drusenaim. Alors, nous espérons que cette mesure sera unique puisque Erlissaim, Soufflenaim et Gamsaim sont aussi tout près de 5000 habitants, nous avons créé une centaine de places et nous pensons que cela est suffisant aussi tant pour l'accueil que pour le grand passage. Cette zone se situe sur le banc communal de Drusenaim. Donc, à signaler que bien sûr, c'est une loi de l'État qui organise cela avec la préfecture et le conseil départemental, enfin, la CEA en Alsace. information déchets à partir du 1er janvier 2023, le tri des biodéchets sera obligatoire, donc les déchets alimentaires notamment. Quelles seront les conséquences pour l'usager ? L'usager aura par exemple la possibilité d'aller à des points d'apport volontaire qui vont compléter notre organisation des déchetteries. Nous avons quatre déchetteries et qui ont toutes été rénovées. La dernière rechoque tout récemment et nous ajouterons donc des points d'apport volontaire. Mais on veut aussi dire, on veut aussi remettre en cause l'organisation actuelle de la régie intercommunale des ordures ménagères. par exemple rendant possible l'apport de l'ensemble des emballages dans la poubelle jaune et puis aussi en accordant les tarifs à l'évolution démographique. Voir comment les personnes vivant seules par exemple peuvent obtenir des tarifs plus minorés. Sujet maison de retraite. La publication d'un livre Les Fossoyeurs a dévoilé un phénomène de maltraitance dans les maisons de retraite. Êtes-vous inquiet préoccupé par ce phénomène ? Globalement préoccupé bien sûr et parfois scandalisé mais sur notre territoire nous avons trois EHPAD en quelque sorte. Deux sont des extensions du CHDB le centre hospitalier de Bichuilaire et elles se trouvent à Erlisseim et à Soufflenheim et donnent satisfaction. Enfin il y a un historique qui est l'EHPAD de Drusenheim qui est géré par le centre communal d'action sociale et qui apporte aussi une contribution importante de près de 80 à 100 places. Ce que je voudrais quand même dire c'est que même si ces EHPAD fonctionnent bien il y a tout le temps un besoin de personnel notamment d'infirmières et surtout d'aides-soignantes. Les recettes d'une collectivité sont les impôts. Le gouvernement a supprimé la taxe d'habitation. Comment ferez-vous vous les élus de France pour compenser cette perte ? Y aura-t-il par exemple une hausse de la fiscalité ? Il faut commencer par dire que les recettes de la taxe d'habitation sont compensées pour les communautés de communes par une part de TVA nationale dont le montant est garanti et devrait évoluer en fonction de l'activité économique. Nous n'avons pas d'inquiétude là-dessus. L'économie française est quand même en train de se développer. Lors du dernier conseil communautaire nous avons fait le choix de ne pas augmenter les impôts et aussi de ne pas faire d'emprunt en 2022. J'ajouterais aussi que sur un budget de 31 millions d'euros il y a une part importante pour les investissements et il y a aussi 6 millions un peu plus de 6 millions d'ailleurs qui sont reversés aux communes. L'augmentation du prix de l'électricité et du gaz aura-t-elle des conséquences sur le budget des mairies selon vous et des communautés de communes ? C'est bien sûr quelque chose qui nous concerne particulièrement qui nous interroge particulièrement aussi parce que les mairies sont face à une augmentation importante des coûts de l'énergie qu'il s'agisse des mairies qui sont en elles-mêmes des bâtiments mais aussi des espaces culturels des espaces sportifs des écoles des périscolaires et j'en passe mais nous avons à l'échelle de la communauté de communes un groupement de commandes qui permet de négocier globalement pour l'ensemble de la communauté de communes et d'obtenir des fournisseurs d'électricité et de gaz des prix stabilisés. C'est le cas en tout cas pour 2022. La tendance générale pour parler encore de cette mutualisation est de mutualiser le maximum de choses. Par exemple la gestion des appels d'offres est mutualisée. Les assurances sont en grande partie mutualisées et ça apporte des économies pour les communes. Un mot sur l'actualité en Ukraine. Vous l'avez évoqué tout à l'heure avec l'entreprise FL Structure. Des actions de solidarité ont-elles été engagées dans le pays rénant ? Le pays rénant a surtout mutualisé le transport vers l'Ukraine de tout ce qui a été apporté par la population et on peut remercier les habitants de la communauté de communes parce que la volonté d'aider a été exceptionnelle. Ce que je voudrais faire c'est lors du prochain conseil communautaire apporter aussi un montant financier, un montant d'argent pour l'Ukraine et de manière symbolique je vais proposer 37 000 euros parce que ça fait 1 euro par habitant. Peut-on en savoir un peu plus sur vous cette fois monsieur Lommel quel a été votre parcours ? Après un diplôme de Sciences Po une maîtrise de droit et puis un passage à l'INSIET et enfin après un premier job à l'ambassade de France à Bonn j'ai passé toute ma vie professionnelle dans l'industrie agroalimentaire et je suis ensuite devenu maire d'Offendorf où j'ai cette fonction depuis près de 30 ans j'ai eu un mandat de conseiller régional un mandat de conseiller départemental et j'ai aussi été pendant 6 ans président du SDA depuis 1994 je suis vice-président de communauté de communes et depuis le début de ce mandat je suis président de la nouvelle communauté de communes du Pays Rennes Vous évoquiez la CEA la CEA a fait réaliser une consultation sur la sortie de l'Alsace du Grand Est avec 92% de hui ces résultats selon vous peuvent-ils servir la cause d'une région Alsace composée de 2 départements et donc la sortie du Grand Est ? Bien sûr bien sûr que ça pose la question 92% même si c'est un échantillon relativement court c'est quand même un résultat fort et vous savez moi j'ai rien contre le Grand Est mais je ne comprends pas pourquoi on n'a pas laissé la région Alsace dans sa particularité nous sommes une région avec les deux départements qui avons une population importante cette population est en croissance nous assurons le développement économique de cette région et il y a aussi la culture il y a la langue régionale il y a l'histoire il y a beaucoup de choses auxquelles les habitants de notre territoire alsacien tiennent et je crois vraiment qu'on aurait dû laisser la région Alsace en place Dernière question monsieur Hommel vous êtes un élu expérimenté la fonction selon vous a-t-elle changé depuis vos débuts la gestion quotidienne la communication la relation avec les habitants bien sûr il y a plus de réglementation il y a plus de contraintes il y a plus de compétences qui ont été transférées aux communes il y a une demande de la part des habitants de nos concitoyens qui est forte en équipement en structure de toutes sortes maintenant dans une commune de 2500 habitants il faut aussi avoir une école de musique par exemple vous voyez tout ça représente des coûts et les habitants sont exigeants au niveau de la pression fiscale et acceptent mal les augmentations donc c'est un peu la quadrature du cercle qu'il faut réaliser pour arriver à donner satisfaction à tout le monde la communauté de communes apporte un complément dans ce domaine par exemple ce qui est cher pour les communes c'est la création des périscolaires la construction des bâtiments et la Comcom apporte par exemple 6500 euros par place créée pour un total de places à créer de plusieurs milliers c'est un budget qui pour ce mandat représentera 3,5 millions d'euros merci monsieur Ommel d'avoir accepté cet intabou merci de vous être prêté à cet exercice merci à vous monsieur Gard merci nous étions à Drusenaim dans le département du Barin en Alsace nous étions en compagnie de Denis Ommel maire de Hoffendorf et président de la communauté de communes du pays rénan merci pour votre partage et à bientôt sur InfoCity TV Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada